Aujourd'hui, il est devenu évident que les gens qui sont arrêtés par la justice, plutôt par la police, qui sont arrêtés par des gens en uniforme policière, ne sont plus retrouvés, qui disparaissent comme ça. Ce sont des milliers de gens, peut-être que j'exagère, des milliers, mais des centaines de gens qui ont été enlevés dans cette situation et qu'aujourd'hui, leur famille ne les retrouve plus. Et comme je le disais, on trouve des cadavres à gauche, à droite, tous les jours, presque tous les jours. C'est devenu le long quotidien. Il y a un ami qui me disait que maintenant, il a peur de laisser ses enfants partir de la maison parce qu'il craint que les enfants vont trouver un cadavre devant la maison. Ce qui est arrivé à plusieurs reprises, il nous disait que maintenant, les enfants sont traumatisés. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays sans État aujourd'hui ? Absolument. Absolument, c'est un pays sans État parce que parmi les caractéristes, un État, c'est effectivement des institutions qui doivent assurer la sécurité à des gens. Et aujourd'hui, la capitale de Jumbra est plongée dans les sécurités totales. Et même dans d'autres coins du pays, dans différentes provinces, là aussi on signale des désenlèvements comme à Jumbra. Ce sont des provinces comme Guitéga, Mokamba, Kilwondo. Et donc finalement, presque partout. Les mesures que la communauté internationale a déjà prises aujourd'hui, il aurait fallu les pondre plus tôt. Et je pense aussi qu'il y a certaines mesures, à mon avis, qui n'ont pas vraiment d'impact. Je vais dire, les sanctions qui sont prises à l'endroit des exécutants, alors que les commanditaires, ou je dirais, les donneurs d'ordre, se la coulent douce et continuent à faire les reforfaits. Et donc là, je pense que la communauté internationale devrait plutôt viser cela même, qui décide, au lieu d'aller, certes, bien évidemment, chacun est responsable de ce qu'il doit faire, mais je crois que les planificateurs et les commanditaires de tels assassinats et de telles violations des droits de l'homme devraient être inquiétés. Et là, je parlerai notamment des hautes autorités du parti. C'est le président du parti qui lance toujours des messages appelant à la haine. C'est le président du Sénat qui, lui, a lancé le message d'appel au génocide. Et voilà, cette personnalité, elle est là, elle voyage comme si de rien n'était. Et on dit qu'on vient de prendre une mesure à l'endroit d'un policier qui, si vous voulez, ne voyage presque jamais. Quel est l'impact de ce genre de mesures ? Je pense qu'effectivement, la communauté internationale devrait être proactive et prendre des mesures adéquates au moment opportun, au lieu de tendre que le drame soit là. Le pouvoir de Bujumbura veut à tout prix éviter qu'il y ait des voix discordantes, éviter que la liberté de la presse soit rétablie au Burundi. Et ça, il est vraiment clair. Et quand on essaie de voir aussi les initiatives des collègues qui sont encore au pays, qui essaient de faire de petites choses, des articles qu'ils postent sur les sites de leur radio, on voit les difficultés auxquelles ils font face. Ils se font arrêter comme de vilguer le bandit. Ils sont mis sous arrestation, sans aucune notification. Et ils passent des jours et deux jours sous le verrou, sans aucun dossier à propos. Et c'est aussi des déclarations des autorités publiques qui disent bien clairement qu'on ne veut plus voir de vous dans des événements pourtant publics, pourtant publics, qui sont, si vous voulez, même ouverts à d'autres publics qui ne sont pas journalistes. Aujourd'hui, c'est devenu, pour un journaliste, c'est comme si, être journaliste au Burundi, c'est devenu comme si on est criminel. J'espère bien. J'espère bien et je garde vraiment cet espoir, puisque je vois même les initiatives des uns et des autres, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'essayer de briser ce mur imposé par le pouvoir de Boucher-Boucher. C'est de pouvoir continuer à chercher dans les conditions dans lesquelles il se trouve, pour qu'effectivement, il puisse fournir de l'information publique, il puisse continuer à jouer son rôle d'être au service du public. Et cela se voit à travers les différentes initiatives qui sont aussi bien au pays, qu'aussi bien à ceux qui se trouvent à l'extérieur. Ici, je citerai le cas notamment de ce que je disais tantôt, les collègues qui sont au pays, qui essaient de chercher des informations, des journalistes qui étaient dans la radio, qui aujourd'hui sont obligés de se muer à un journaliste en ligne, et donc qui postent aujourd'hui des articles sur les sites de leur radio. C'est aussi d'autres initiatives, des journalistes qui sont en exil, notamment à la création de la radio sur le web Nizamba.org, mais aussi les collègues de la RPA qui ont pu initier une émission journalière qui s'appelle Umura Rundi. Et donc, ce sont ces initiatives qui sont là. Et je pense, en essayant de discuter avec les uns et les autres, il y a cette volonté, il y a cet engagement à pouvoir continuer ce combat, puisque sinon, comme je le disais, ce qu'on a fait pendant les 10 ou les 20 dernières années, ce serait laisser tomber cette opportunité. Et je pense que c'est très important. Et là, je voudrais lancer un appel vraiment aux partenaires, aux partenaires des médias, de pouvoir appuyer ces initiatives. Parce que si ces initiatives tombent à l'eau aujourd'hui, et que les journalistes, parce que comme ils n'auront plus quoi faire, et qu'ils sont mis dans le public, et qu'ils laissent leur profession, ce sera très difficile pour le Burundi de pouvoir reconstruire cette diversité médiatique, puisque cette diversité médiatique se base ou se forme autour de son personnel. Et si jamais son personnel était perdu à jamais, ce sera vraiment quelque chose de très regrettable. Ce sera quelque chose qui sera très difficile de retrouver.